À 7h21, on se tourne vers Catherine André, on va parler d'immobilier. Avec vous, la crise de l'immobilier, que peut faire le gouvernement contre cette crise du logement ? Le secteur immobilier est en pleine tempête, c'est très difficile d'acheter, c'est très compliqué de louer, tout est bloqué. Alors, est-ce qu'il faut intervenir ? Est-ce que c'est possible ? C'est un casse-tête pour le gouvernement. Oui, avec un cocktail explosif sur ce marché de l'immobilier. Je rappelle les ingrédients qui montrent vraiment qu'on est en train de s'enfoncer dans la crise. D'abord, les taux d'emprunt, regardez, c'est un exemple sur 25 ans, ils ont quadruplé en un an et demi. Et d'ici la fin de l'année, on pourrait être autour de 5%. Taux d'emprunt en hausse et donc, évidemment, capacité d'emprunt qui diminue pour les ménages. Donc, on va vers les 5%. On va vers les 5% en fin d'année, c'est la projection. Ensuite, il y a aussi les banques qui sont de plus en plus réticentes à accorder des crédits. 50%, c'est-à-dire moitié moins de crédits octroyés sur un an. Et puis, donc, sur le marché du neuf, c'est catastrophique. Un effondrement du nombre de logements neufs mis en vente, moins 40% au deuxième trimestre. Et les ventes aussi s'érodent considérablement au niveau des logements anciens. On irait vers un moins 15% à la fin 2023. J'ajoute le dernier maillon de la chaîne. Évidemment, comme les Français ne peuvent plus emprunter pour se loger, ils restent plus longtemps dans leur location. Et donc, il y a pénurie, une pénurie qui se renforce sur le marché locatif. Alors, ça fait plusieurs mois que les professionnels alertent. Mais le gouvernement, il n'a pas vraiment vu la crise venir ou il n'a pas voulu l'avoir. D'ailleurs, en juin dernier, figurez-vous qu'il avait même décidé de resserrer les conditions d'octroi du taux à taux zéro qui permet de ne pas rembourser d'emprunt. Resserrement du crédit, on voit aujourd'hui qu'il y a une sorte de rétro-pédalage. Catherine, aujourd'hui, alors que la crise prend de l'ampleur, il y a une sorte quand même, en effet, vous le disiez, de rétro-pédalage sur le sujet. C'est remis sur la table ce fameux prêt à taux zéro. Là, on en a entendu parler. Oui, le gouvernement envisage aujourd'hui de le rendre accessible à davantage de Français, notamment pour une partie des classes moyennes. Sauf que, pour l'instant, on ne sait pas vraiment qui pourrait être visé par ce dispositif. Bercy qui envisage aussi de remettre en place des prêts à taux bonifiés. C'est quelque chose qui a existé dans les années 70, en période d'inflation. En fait, c'est un taux d'intérêt réduit pour les ménages, par exemple. C'est 3% par exemple. Voilà, 3% au lieu de 4% et la différence est prise en charge par l'État via des subventions. Sauf que vous savez qu'il y a un problème quand même. L'État cherche à faire des économies. Il doit faire 16 milliards d'économies l'an prochain. Il n'y a plus vraiment d'argent. Il y a effectivement la fin du quoi qu'il en coûte qui est annoncée. Il n'y aura pas de plan massif, de plan de relance massif sur l'immobilier. Et puis, le gouvernement, il est confronté aussi à des injonctions contradictoires. Par exemple, pour des raisons environnementales, il y a la question des passoires thermiques qui doivent être retirées de la location, notamment les passoires classées G à partir de 2025. Sauf qu'évidemment, si on les retire, c'est des dizaines de milliers de logements en moins pour la location. Enfin, il y a un grand défi. Oui, c'est un casse-tête, vraiment. Le gouvernement, le grand défi, c'est aussi de relancer les permis de construire qui se sont effondrés parce que les maires, aujourd'hui, l'image du maire bâtisseur, ça n'existe plus. Les maires, ils ne veulent plus bâtir dans leur commune parce que souvent, ça leur emmène beaucoup, beaucoup de contraintes. En tout cas, tout ça va prendre du temps parce qu'il expliquait qu'il va faire des négociés avec les banques et notamment ses prêts bonifiés au hâteau zéro. Il parlait déjà de 2025. C'est donc pas de mal lavé qu'elle crueille va acheter. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, là, en fait. On verra. On verra. C'est le feuilleton de cette matinée. On tiendrait au courant. N'hésitez pas à nous dire ça, évidemment. À suivre et à venir.